L'intersection entre l'État et la religion est et a toujours été complexe, façonnant des paysages religieux et politiques variés à travers le monde. Dans les vidéos précédentes, nous avons exploré deux approches distinctes de cette dynamique, l'athéisme d'État en Chine et la conception unique de la liberté religieuse au Japon. Dans cette dernière vidéo, nous revenons en France pour nous intéresser à la laïcité et à son instrumentalisation à des fins politiques. La laïcité est très importante dans l'histoire de la République. Héritée de l'esprit de 1789, elle repose sur quatre principes fondamentaux. La liberté de conscience, la protection contre la discrimination religieuse, la neutralité de l'État envers les cultes et la séparation institutionnelle entre l'État et les Églises. En 1905, la conception séparatiste triomphe avec la loi de séparation de l'Église et de l'État. Depuis, l'État ne reconnaît et ne salarie aucun culte et ne régit pas le fonctionnement interne des organisations religieuses. La laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou de conviction. Elle assure aussi bien le droit d'avoir ou de ne pas avoir de religion, d'en changer ou de ne plus en avoir, et garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs croyances ou convictions. Car la laïcité garantit la liberté de conscience et par là même la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public. La laïcité est pour beaucoup aujourd'hui le refus de l'expression des religions dans l'espace public. Donc, ni voile, ni prière de rue, ni procession, ni crèche de Noël, etc. Cependant, comme l'expliquait Jean Bobéro, historien du fait religieux, ce n'est pas du tout comme ça qu'a été comprise la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. A l'époque, la laïcité s'est d'abord construite contre l'emprise de l'Église catholique. Il s'agissait de donner de l'air à toutes les croyances étouffées jusque-là par le poids du catholicisme. La règle est alors simple. Chacun doit prendre sur soi et accepter la religion ou le refus de religion de l'autre. Ce n'est donc en aucune manière la proclamation d'un athéisme d'État. La laïcité d'alors n'est pas la réduction de la religiosité à l'espace privé, mais la liberté de tous et toutes. Cependant, à partir des années 90, l'islam devient la deuxième religion de France, rassemblant près de 4 millions de pratiquants, ce qui crée un changement significatif dans le paysage religieux français. Ce changement suscite des inquiétudes et des débats sur la nature et les limites de la laïcité, ainsi que sur son rôle dans la gestion des diversités religieuses. La laïcité n'est plus seulement utilisée pour gérer les relations entre les différentes communautés religieuses, mais aussi à des fins identitaires et nationalistes. Des mouvements politiques d'extrême droite ont commencé à utiliser la laïcité comme un outil rhétorique pour défendre des visions identitaires et nationalistes, en présentant certaines minorités religieuses, en particulier les musulmans, comme des ennemis intérieurs. En 2011, le débat sur l'islam, rebaptisé « Débat sur la laïcité », lancé par l'UMP et Nicolas Sarkozy, a suscité beaucoup d'attention et de débat. Intitulé « Laïcité pour mieux vivre ensemble », en réalité, la laïcité se trouve ici instrumentalisée dans des manœuvres de politique politicienne. Certains politiques et polémistes ont transformé la laïcité en une arme défensive d'une identité fantasmée, une approche qui n'a aucun sens et qui a participé à banaliser les thèses de l'extrême droite. La laïcité, pourtant traditionnellement associée à la gauche, est maintenant instrumentalisée par la droite. La laïcité est devenue un sujet de discorde entre les partis, avec la droite adoptant une « nouvelle laïcité » qui s'éloigne de ses origines historiques. Plusieurs propositions sont avancées dans ce contexte, dont certaines visent à restreindre les droits des femmes portant le voile, ce qui pourrait entraver leur participation au marché du travail. Le Front National, rebaptisé « Rassemblement National », a transformé son discours politique en mettant en avant le combat contre l'islamisation de la France. Marine Le Pen a mis en avant ce thème en remplaçant en partie le rejet des émigrés. Le parti a commencé à critiquer les pratiques religieuses des musulmans, telles que le halal, les prières de rue et les symboles religieux. Le rejet de l'autre n'est plus basé sur des arguments ratios, mais sur des arguments culturels et civilisationnels. Le Front National a ainsi mis en avant l'idée que la culture arabo-musulmane était incompatible avec les valeurs laïques. Cette défense de la laïcité a été en partie utilisée pour la dédiabolisation du parti. Cependant, ce positionnement pour la laïcité n'est qu'un moyen de substituer la rhétorique anti-islam à la rhétorique anti-immigré, tout en continuant à rejeter l'autre, et surtout en essayant de faire dire à la loi de 1905 ce qu'elle ne dit pas. Jean Bobéro souligne dans une tribune publiée en 2011 dans Le Monde que depuis 20 ans, la France fait du surplace à cause de cette instrumentalisation, alors que d'autres pays deviennent bien plus laïcs en matière de bioéthique. Du droit à l'euthanasie, au mariage pour tous et toutes, voilà des avancées laïques, porteuses de liberté. Claire Sercombe, porte-parole d'Oser le féminisme, examine le lien entre la laïcité et l'égalité des sexes en soulignant que malgré son importance, la laïcité seule ne garantit pas automatiquement l'émancipation des femmes. Elle remet en question l'attention croissante portée à la laïcité et à des sujets tels que le burkini, souvent exploités à des fins politiques. La laïcité est inscrite dans la charte des valeurs d'Oser le féminisme en raison de son rôle dans la séparation entre le pouvoir religieux et le politique, favorisant ainsi l'égalité. Cependant, des inégalités persistent dans notre société malgré ses principes laïcs. Si la loi de séparation de l'église et de l'état date de 1905, il a fallu néanmoins attendre 1944 pour que les femmes obtiennent le droit de vote, 1965 pour avoir le droit de travailler et d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari, et 1975 pour le droit d'avorter. Affirmer que la laïcité est la seule garante des droits des femmes est donc faux. Certains politiciens ne voient dans la laïcité qu'un moyen de promouvoir leurs agendas politiques, tout en ignorant d'autres problématiques liées aux droits des femmes. La lutte pour les droits des femmes doit englober la résistance contre toutes les formes d'oppression envers les femmes, qu'elles proviennent de pressions religieuses ou d'autres formes de domination masculine, l'instrumentalisation de la laïcité pouvant exercer des pressions envers les femmes musulmanes. L'évolution de la laïcité en France reflète un parcours complexe et souvent teinté d'opportunisme politique. Initialement conçu pour garantir la liberté de conscience, la neutralité de l'État et l'égalité devant la loi, la laïcité a été détournée de ses fondements originels pour servir divers agendas politiques. Certains mouvements d'extrême droite ont instrumentalisé et instrumentalisent encore la laïcité pour exprimer des visions identitaires et nationalistes en présentant certaines minorités religieuses, notamment les musulmans, comme des menaces intérieures. Cette dérive politique a entraîné un glissement de la laïcité de sa fonction originelle de garant des libertés vers un outil rhétorique aux fins souvent discriminatoires. Cette instrumentalisation a été dénoncée par des historiens mais également des voix féministes qui rappellent que la laïcité seule ne suffit pas à garantir l'émancipation des femmes. Pour que la laïcité reste une véritable garante de l'égalité et de la liberté, il est essentiel de revenir à ses fondements tout en reconnaissant les évolutions sociétales et en luttant contre les dérives discriminatoires qu'elle peut engendrer. Ici se termine notre triptyque sur l'athéisme, la liberté de culte et la laïcité. En explorant ce vaste sujet, il devient clair que ces concepts dépassent les frontières temporelles et géographiques pour susciter des réflexions essentielles sur la liberté de croyance, les droits individuels et les dynamiques de pouvoir. Nous avons pu examiner trois perspectives distinctes. L'athéisme d'État, illustré par des exemples tels que la Chine, qui démontre les conséquences de promouvoir l'absence de croyance comme doctrine officielle et obligatoire. Les persécutions et les dénis de liberté qui ont marqué ces expériences rappellent les dangers d'une telle approche extrême. La loi japonaise, qui présente une approche où la liberté religieuse est totale, mais où la coexistence entre l'État et la religion soulève des questions sur les sectes et leur influence. Enfin, la laïcité française, enracinée dans l'histoire républicaine, qui demeure un pilier de la coexistence pacifique des croyances diverses, mais qui se trouve confrontée à des défis majeurs, tels que l'utilisation de celle-ci à des fins politiques, la transformant parfois en un outil de division et de stigmatisation. Chacune de ces parties a mis en évidence les nuances et les défis de la manière dont les sociétés gèrent la coexistence entre les croyances religieuses et la sphère publique. Le débat entre laïcité, athéisme et liberté de croyance est loin d'être statique. Il évolue au fil des contextes sociaux, politiques et culturels. Ces trois perspectives soulignent l'importance de trouver un équilibre entre la protection de la liberté religieuse et la préservation de l'ordre public. Elles mettent également en évidence la nécessité de respecter les valeurs fondamentales, tout en évitant les dérives idéologiques et les manipulations politiques.